... Allez, ce soir pour la télé d'ici, la télé d'ici porte du week-end, la première de la saison 5. On a un plateau tout en beauté, un plateau totalement illuminé, puisqu'on a le bonheur de recevoir ce soir, j'ai failli presque dire sur le tapis rouge de la télé d'ici, porte du week-end, que des miss, que de très belles femmes. Alors, je sais qu'elles se sont battues chacune dans son coin, dans son couloir pour décrocher la couronne, mais est-ce que vous avez déjà vu des miss se battre en plateau ? Ce soir, on espère que ce sera le cas. On espère qu'elles vont se battre, qu'elles vont faire voler leurs cheveux en éclats, qu'elles vont faire voler beaucoup d'autres choses en éclats. C'est en tout cas le principe de la télé d'ici porte du week-end. Genèrement, quand c'est trop soft, ça veut dire que l'émission n'a pas vraiment cartonné, ça n'a pas vraiment marché, donc il faut qu'elles se battent ce soir. Ce serait bien, bataille de miss. On a 4 miss en tout cas en plateau, du moins 6 miss, plus exactement. Fatima Mourad, d'après mes souvenirs, première dauphine, Miss Côte d'Ivoire 2021. Marlène Kouassi, Miss Côte d'Ivoire 2022. Nassita Diako, première dauphine, Miss Côte d'Ivoire 2022. Et Laurel Niakba, deuxième dauphine, Miss Côte d'Ivoire 2022. Et on a Sonia, Miss Côte d'Ivoire de Kwapekou. Et Glisse, qui a remporté haut la main, la couronne du côté de la région de Mans. Même si elle n'est jamais arrivée en finale, on n'a jamais su pourquoi. Certainement les magouilles du com'ici. Bon allez, voilà à planter le décor de cette télé d'ici port du week-end qui, on l'espère, sera totalement enjolivée, totalement relevée, totalement belle. Bonsoir, bienvenue. Ce programme vous est présenté par l'onassionline.ci ! La télé d'ici port du week-end. Allez, on a été suivi par la régie. On espère que nos invités vont nous surprendre aussi tout au long de cette émission. Une télé d'ici 100% Miss. C'est rare quand même qu'on ait à le faire. C'est totalement exceptionnel. Il fallait qu'on ouvre cette saison par cette autre télé d'ici port du week-end. Totalement exceptionnel. Fatima Moral, merci beaucoup d'être là. Merci à vous. Ça va bien et vous ? Je vais très bien. Bienvenue. Merci. Ça paie. Toutes belles. Une Miss, ça doit être tout le temps sapée. C'est ça. Vous êtes condamnée à être sapée. Vous êtes condamnée à vie, il faut être bien mise. Bon, à la maison, pas vraiment. Ah bon ? Mais pas tout le temps. Non, mais parce que le paparazzi peut rester dans le bâtiment d'en face et puis faire des photos dans des tenues pas très Miss, quoi. Oui. Donc, il faut être tout le temps bien mise. Tout le temps bien mise, c'est ça. Ah, d'accord. Bon, c'est pas facile, là. Non, c'est pas facile du tout. Ça nécessite combien d'heures de préparation ? Trois heures. Pour moi. Trois heures ? Pour moi. En fait, je suis convaincue qu'elle est toujours en retard, elle. Non, non, moi j'étais là. Non, je veux dire, au rendez-vous en général, parce que trois heures quand même, on va t'attendre ? Non, non. Si le rendez-vous est à 13 heures, je commence à 10 heures. Mais c'est juste pas facile, en fait. Il y a la coiffure. Non, pas du tout. Invitation à l'improviste, Nevel. Trois heures. Bon, si, si. Sonia, tu mets combien de temps, toi, à te préparer ? Attends, je vais prendre la position à l'imice. Alors, non, moins de temps. Moi, je crois, une heure. Une heure ? Oui. D'accord. Ou souvent 15, ça dépend. Si je vais voir glisse 15 minutes, je n'ai pas besoin de... Je prends juste la robe. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas d'enjeu. D'accord, donc on se prépare en fonction du rendez-vous. C'est en fait ça. C'est ça. Marlène Kouassi, merci beaucoup d'être là. Miss Côte d'Ivoire 2022. Merci, c'est un plaisir. C'est combien de temps de préparation ? Comment ça m'intéresse, ça ? Moi, ça dépend. Ça dépend de là où je vais. De qui on va voir ? De qui on va voir ? Ça dépend du type de rendez-vous. Alors, rendez-vous professionnel ? Un rendez-vous professionnel, je dirais une heure. Une heure ? Il n'y a quel type de rendez-vous ? Pour aller manger ? Avec qui ? Pour aller manger, je finis de me préparer, je m'habille et je suis partie. Donc 15 minutes ? Non. Il n'y a quel type de rendez-vous qui suscite 3 heures ? Moi, je veux comprendre. Moi, je ne fais pas 3 heures. Ah, ok. Et moi, je fais pas 3 heures. Fatima, qu'est-ce qu'il nécessite 3 heures ? Une heure pour le maquillage. Oui ? Non, mais pour quel type de rendez-vous ? Une heure pour le maquillage, je suis d'accord. Ou peu importe, le rendez-vous, c'est toujours 3 heures. Toujours 3 heures pour moi, en tout cas. Bon, allez, une journée normale compte 24 heures. D'accord. Le jour, la rendez-vous. Tu dors combien de temps ? 8 heures. 8 heures. Donc, 24 heures moins 8 heures. Sonia, la spécialité de mathématiques, ça fait ? Elle m'a dit qu'elle est faute en maths. Ça fait 16 heures. 16 heures. C'est ça ? Oui, 16 heures. Après, si tu veux vraiment vérifier, tu peux. Elle est là avec ses deux grands frères. Ok, ça marche. Bon, allez, 16 heures. 16 heures. Il n'y a pas de sieste, évidemment. Non, pas du tout. D'accord. Tu vas à l'école, tu as tes cours ? Oui. Il démarre à quelle heure tes cours ? 8 heures. 8 heures. Donc, tu te lèves, en fait, à 5 heures ? 6 heures. 6 heures. 6 heures. L'école n'est pas là. Non, non, c'est 3 heures. Non, elle dit que l'école est à côté de la maison. Oui, mais elle a besoin de 3 heures pour se préparer. Pas pour l'école. Ah, pas pour l'école. Bon, allez, c'est bon. Lorraine Niaqua, merci beaucoup d'être là. Merci à vous. Alors, Lorraine Niaqua, deuxième dauphine, Miss Côte d'Ivoire 2022. Exactement. Qu'est-ce qui a amené Lorraine Niaqua à se présenter à ce concours ? Elle s'estimait trop belle ? Non, pas. Les compliments de la maison ne suffisaient pas. Elle avait maintenant besoin des compliments même du peuple de Côte d'Ivoire, c'est ça ? Oui. Ah oui, clairement. Oui. OK. On ne peut pas être plus franche que ça. La reconnaissance nationale, en fait. Non, mais après, j'ai décidé de me présenter, bien sûr, parce qu'on m'y a encouragée. Après aussi, il y avait le fait que je voulais par rapport à un défi personnel aussi. Et voilà. Après, ça a apporté ses fruits. Je me suis retrouvée dans le trio gagnant. C'est ça. Qui a encouragée en premier ? La maman ? Qui a encouragée ? Vraiment, c'est la maman, non ? Mon papa. Ah, le papa ? Oui. C'est incroyable, mais oui. Il nous suit, là, peut-être ? Oui, je suis. Papa de Lorraine. Mais c'est Niaqua. On vous dédie une situation de surchoc après. OK ? Nassida, merci beaucoup d'être là. Bonsoir. Première dauphine, Miss Côte d'Ivoire 2022. J'ai bien révisé mes cours, parce qu'il fallait que je mémorise, quoi. J'ai demandé un plan de table. Donc, Miss Côte d'Ivoire 2021, 2022, 2022. Non, c'est le trio 2022. C'est ça. Non, ne mélange pas les calculs. Mais c'est ça, oui, mais ne mélange pas. C'est pas comme ça que j'ai révisé. Je veux te faciliter la tâche. Non, chacun révise à sa façon. Il y en a qui sont intelligents, il y en a qui sont brillants, et puis il y en a qui mettent beaucoup de temps. C'est ton père qui t'a amené aussi à te présenter ? Oui, c'est mon père. C'est ton père ? Non. Ta mère ? Moi-même. Ah. Elle est autonome. OK. Ton père, parlons de ton père. Il t'a vu un matin, elle a dit, ma fille, tu es trop belle. Non, du tout. Dans le début, c'est moi-même, j'ai voulu me présenter. Et dans le début, il avait accepté. Et il s'est renseigné sur le concours, il a entendu des choses. Donc, il a refusé. Et quand il a refusé, je me suis cachée. Je suis allée me présenter. Oui. Quand j'ai été élue à Dimbokro, j'ai représenté la région d'Unsi. Et après, il est rentré dedans, il a commencé à me suivre et il m'a accompagnée. Est-ce que c'est le cas pour vous toutes ? Au départ, il y a la réticence des parents. Et après, on dit, bon, pendant qu'on y est, allez-y, on n'a pas le choix. C'est toujours ça. C'est ça. C'est quoi la réticence première des parents ? Pourquoi ils ne veulent pas ? Moi, je peux dire que c'est le préjugé. Oui, ce sont les préjugés. Sous-entendus ? La religion. OK. Qu'est-ce qu'on mène en sous-entendu ? Les bruits de couloir. Les bruits de couloir, c'est quoi les bruits de couloir ? Ça ressemble à quoi les bruits de couloir ? On n'entend pas trop ce qu'on dit, mais en tout cas, on entend des chuchotements et tout. Marlène, c'est quoi les préjugés ? Les préjugés, c'est des choses qu'on entend, mais qui ne sont pas vérifiées. On entend quoi ? On suit ? Les choses un peu gauches. Je suis droitier. Je ne peux pas compter. Désolée, mais bon, je suis très naïf. Je veux dire des choses pas très catholiques. Donc, si c'est musulman, il n'y a pas de problème. Sans que ce n'est pas catholique. C'est ça ? Religion ? Donc, ça nous amène à la religion. Bon, préjugés, c'est quoi les préjugés ? Nacita ? Est-ce que je peux parler de ça ? Oui. Bon, moi, je peux dire. Après, je veux dire... Tu n'es plus sous mandat, en principe, donc tu peux pas y aller. Vas-y. Les gens ont tendance à croire que les miss sont souvent des prostituées. Bon, c'est bon. L'orène ? C'est ce que tu voulais dire. Ah, c'est ce que tu voulais dire. C'est ça, les fameux bruts de couloir. C'est ça. La majorité jeune, de ce fait, il faut inciter cette jeunesse à une prise de conscience au niveau de l'amour, l'entente, la cohésion sociale et le respect mutuel. Fassime Mourad, numéro 23, première d'offre. Essence en 2021. C'est ça. Tu prières au moment de... Quand on l'a dit... Tu as dit quoi, dans le... Secrètement, c'était quoi la prière ? À quel moment ? Au moment où on disait... Miss Côte d'Ivoire, enfin, là où tenez les mains, là, c'était quoi la prière ? Je n'avais pas de prière, je faisais que stresser. Ah, OK. Tu stresses bien, hein, c'est joli, hein. Vraiment. Non, d'accord. Quittons 2021. Allons en 2022 pour découvrir celle qui a obtenu les faveurs du jury et des votants. C'est Marlène Kouassi, Miss Côte d'Ivoire 2022. Ça donne ça. Merci. Chers jeunesses, je m'adresse à vous en vous demandant d'embrasser la quatrième révolution industrielle afin de devenir des acteurs majeurs du développement économique de notre pays grâce au numérique. Un, deux. Madame la Présidente. Candidate numéro deux. Sourire et cela doit s'accompagner d'ovations spéciales pour elle. Et la mise se fondera. Il faut qu'on en parle, ma chérie. Tu n'as pas fait de cadeau sur cet écroulement légendaire. C'est vrai ? Non, du tout sur la tour. Je crois que j'ai poussé à la mise d'un prêpe où elle était en haut. Ah, c'était ça, le commentaire d'hier. Mais il y a eu des postes, je me suis marrée. On a dit, par exemple, qu'on t'annonce que le porco-duit est fini. Non, c'était une façon peut-être pour rappeler aussi que le succès de ce pays repose sur l'agriculture. C'est peut-être ça, ok. Mais ok, il y a différentes façons apparemment de manifester sans stress. Il y en a qui restent impassibles. On ne sait pas si elles ont peur ou pas. Et puis il y en a qui s'écroulent aussi. Le look, les cheveux courts, il t'allait vraiment bien. C'est super. Tu ne vas plus le remettre, là, je vois que tu as changé. Oui, les cheveux courts, c'est un peu mon identité. J'ai fait ça parce que j'ai eu envie de changer un peu. Ça fait un peu mal, mais je tiens le coup. C'est vrai ? Est-ce que vous êtes habilitée à changer de coiffure en cours de mandat ? Oui, il n'y a pas de restriction. Ça dépend de ta personne. Non, est-ce que c'est imposé par le comissaire ? On vous a voté comme ça, resté comme ça ? Non, pas du tout. Non, faites ce que vous voulez. Enfin, pas tout quand même. Je ne pense pas. Pas tout. D'accord. Alors, allons visiter l'Orel. On va commencer par là-ci, t'as d'abord. Première dauphine. Oui. On va voir si elle est tombée ou pas. Comment je n'ai pas suivi. Si elle s'envolait. Oui, elle est tombée. Non, non. On va regarder ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada On peut ? Oui. En espagnol ? Comment tu es amour ? Mais amour glisse la glissaye. C'est ça ? Si on voulait un peu reprendre le discours. En total, allez, on va se plonger dans le passé. Parce que moi, je n'ai pas suivi. Donc, pour mon bonheur personnel. Migration du français, de l'anglais à l'espagnol. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Donc, mon discours était I dream of an ivory coast with educated, cultured, and informed young people. Nosotros devons notar que... On attend le futuro, hein ? Ce futuro-là, comment on va dire ça ? Nous sommes le futur de notre pays. Nous sommes le futur de notre pays. C'est ça. Voilà. Bon, merci beaucoup. Pour le futur. Moi, j'ai tout de même parlé de futur. Avec un pilar, la futura. La futura. Avec un glisse, la mangara des placalines. Combe la futura. Bon, allez, on va regarder, Lorraine, il y a quoi aussi ? Tu avais une démarche particulière, quand même. J'ai trouvé la fin, la pirouette, là, je n'ai pas compris. J'ai vu que c'était pour reposer les cheveux, pour... Au fait, c'est légende. Apparemment, la fin, c'est possible. C'est légende. Sous le regard bienveillant de M. Sous-François Anguille. Il y a Anguille dessus ? Oui, Anguille, bien sûr. C'est jamais simple. Ah, il y avait Anguille sous Roche. Oui, forcément. Donc, je vois juste le dos, là. Allez, on reste concentré. You ! Et ça, c'est... Ça, c'est admis aussi par le commissaire ? Non, du tout. Je crois que l'admi, ça va être une manière un peu plus... Non ? Ça, c'est un mannequin, Vincent, un peu mannequin, non ? Nous, notre année, là, ils avaient un peu tout changé. D'habitude, on fait le T, on va à gauche, à droite, alors que nous, on nous a dit d'aller directement. OK. Alors, pendant les préparations, nous, on avait déjà prévu des trucs, donc on ne pouvait plus, du coup, j'ai dit, bon, il faut que je sorte quelque chose, et puis, c'était ça. Quelque chose de futuriste, de photorex, de futuriste. Voilà. D'autant que vous... Allez, sur ce même terrain, il y avait aussi l'Aurel Niakwa, cette année-là, 2022. C'était l'année dernière. Yo, maman, le calais ! Bon, allez, allons regarder l'emblème de quoi, dit Niakwa. Non, l'Aurel, allez, l'Aurel Niakwa. Pour ma part, je n'envisage pas l'avenir sans le numérique, parce qu'on nous constate tant que, de nos jours, pratiquement tous les services. Deuxième de fine, Miss Côte d'Ivoire 2022, mademoiselle Diakwa Laurel. L'Aurel Niakwa, c'est l'émissive, porte du... J'ai une petite question pour les mises, quand même. Est-ce que cette partie du maillot de bain, vous la redoutez particulièrement ? Est-ce qu'on se sent un peu mal à l'aise, quand même, comme ça, défilé à moitié ? Non. J'aime cette question. C'est vrai. En plus, moi, je me disais si on allait... Moi, je me disais qu'à ce moment-là, vous avez peut-être le cœur qui bat la chamade. C'est des millions de personnes qui regardent. C'est non pour Nacita, ou Laurel ? Avant, mais à l'instant T, non. Ah, OK. À l'instant T, je n'étais pas... D'accord. Charlène ? Marlène. Non, parce qu'on parle de chair, désolée, Cacima. Marlène ? Non, moi, non, je n'avais pas du tout peur. Au contraire. Au contraire. Au contraire. C'est non pour moi, mais juste que j'avais un petit complexe à cause du slip qui rentrait derrière par les... Non, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est comme ça que je m'achète rapidement et tout. Vous avez des modèles de Miss que vous voyez en référence, quelque part, non ? Ici comme ailleurs, oui, de Miss, oui. Ici, en référence. Ou ailleurs. Ou ailleurs, oui. Qui vous ont peut-être inspiré ou peut-être fasciné d'une certaine façon. Bien sûr. Moi, depuis le départ, j'avais dit que j'étais beaucoup inspirée par Laetitia Ncho. Laetitia Ncho, OK. Fatima ? Non, pour moi. Toi, non. Laurel ? Non. Non. Moi aussi, Aïssa Tadia. Aïssa Tadia. Très bien. Vous avez les mêmes géants. Ça tombe bien parce que là, maintenant, on va... On va rentrer dans les choses les plus intéressantes. On va maintenant rentrer là. Donc, les postures de Miss et tout. C'était intéressant au début. On est sains jusqu'à la fin. On est sains à tomber. Là, non, c'est fini. On n'en a plus besoin. On va parler Miss dans ce qui va démarrer dans quelques petites secondes seulement. Ça s'appelle « Qui suis-je ? ». Je vais gentiment vous afficher des photos. Ce sont des lauréats de Miss Monde. Wow. Il faudra juste dire à quelle édition elles ont été lauréats. Avant ça, il me faut des noms de groupe. Vous y avez pensé ? Ah, les filles, là, depuis, elles ont trouvé... Je demande, d'ailleurs, que Glisse et Sonia ont en permuté, c'est ça ? On a besoin d'un peu d'aide. Non ? Non, ça a toujours été ça. Non ? Non, mais c'est toujours été là et là. Là, vous êtes en position sans sable. Bah oui. Ok. Bon, très bien. Alors, vous y avez pensé, mesdames ? Allez-y, les filles. Vas-y. Elles n'ont pas trouvé encore. Vous aidez à l'équipe des préjugés ? Ou des blus pouvoirs ? Bon, allez, on va s'appeler les mystiques. Les mystiques. Les mystiques ? Aussi simple que ça. Il y a un cri de gueule ? Vous... Non ? On a un film d'horreur ? Non. Je ne sais pas. Le cri de gueule, ce sera quoi ? Le public peut nous aider pour le cri de gueule. Mais n'y a pas ! Pourquoi je cherche n'y a pas ? Non, non, attendez, c'est quoi ? Le groupe, c'est le niaqua ou le mystique ? On retient quoi ? Le niaqua. Le niaqua. Le niaqua. D'accord, ok. Et j'imagine qu'en cas de victoire, ce sera... Le niaqua, niaqua. Bon. Et on passe ? Les tueuses. Les tueuses ? Oui. Ça, ça rappelle un groupe de Mapuka. Oui. Bon, donc les tueuses... Moi, je regarde la grelle, c'est les tueuses de cabri. Ah, tueuses de cabri. Rien qui le regarde. Donc, on rappelait les tueuses de cabri, c'est quoi ? Cabri, comment on dit ? Non, non, les tueuses. Cabri, comment on dit ? Les tueuses ? Cabri, comment on dit ? D'accord. C'est nous, là-haut. Allez, la niaqua, c'est quoi ? Zio, mon mal est calé ? C'est ça. Zio. Non, la niaqua. Zio. Allez, très bien. On démarre par ce qu'on appelle ici. Qui suis-je ? Yes. Alors, donc, on va afficher chaque fois des photos. J'espère que vous avez une certaine culture en termes de Miss Monde, naturellement. Donc, on va afficher la première image. C'est l'année que tu as dit, pas leur nom. L'année, pas leur nom. Non, je vais être gentil, je vais donner les noms. OK. C'est toujours Miss Monde, il faudra juste me donner l'année. OK. Ça, c'est plus facile pour vous ? Vous préférez plutôt que je donne l'année ? Non, non, non. Elles ont trop les noms compliqués. Elles ont trop les noms compliqués. Très bien. Allez, première image. Yvian Lunasol Sacros Colmenares. OK. J'ai une pensée pour Futura, à ma gauche. En quelle année sommes-nous ? Miss Monde. 2017. 2017. Je dis qu'on est... Non, c'est tard. C'est beaucoup plus tôt que ça. Donc, 2010. C'est pas très loin. 2007. On ne souffle pas dans le public. 7. Je dis que c'est pas loin de la proposition. 9 et 11. Bon point. Ah, 11. Bon, un point pour les tueuses qui ont tué ça. Deuxième image. Sylvia Vanessa Ponce de Leon Sanchez. En quelle année sommes-nous ? 2004. C'est très loin. 2020. Non. Pas très loin. Non, non, pas très loin. C'est une erreur. Non, non, tu as perdu la main. 2018. Bon point. Allez, troisième Miss Monde dont il faudra deviner l'année de coronement. Yuh Weng Xia, direction l'Asie. En quelle année sommes-nous ? 2015. Non. Elle, pourquoi ça vous arrive ? 2005. Trop loin. C'est trop loin. 2010. Pas très loin. 2009. On s'en éloigne. 2012, alors. Pourquoi ? Voilà. Quatrième proposition dans ce Qui suis-je ? Carolina Bielowska. Oui, c'est ça. Ah, non, non, non. Elles sont nos compliquées, là. C'est vrai ? Allez, je vous dis, Megan Young, en quelle année sommes-nous ? Euh, elle, c'est 2008. Vous avez trois secondes quand vous avez la main pour répondre. 2018. Je dis que c'est loin. C'est pas à quoi tu peux dire. 2019. Qu'est-ce qu'il faut loin ? Euh, 13. Bon point. Merci. Encore une fois, je soupçonne Sonia d'avoir participé à un concours de Miss. Non, en fait, depuis Priyaka-Chanka, je regardais un peu. Ah, d'accord. Ah, d'accord. Priyaka-quoi ? La femme de Nick Jonas. Non, j'ai dit Priyaka-quoi. Il faut laisser, il a dit ça vite. Alors, dites-moi, celle qui apparaît maintenant à l'écran, c'est Kayane Aldorino. En quelle année sommes-nous ? Miss Monde. 2006. 2008. Pas très loin. 2009. Bon point. Allez, septième image. Roland Strauss. Strauss, ça dépend de là où on se situe. 2020. 2020. Non, 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 non. 19, 2019, non. 2017. 16. 22, j'ai envie de dire. 2015. Pas très loin. 2014, d'ailleurs. Les saisons se suivent. Elles se ressemblent à l'église. Toujours en embuscade. 2014, alors. Elles se fatiguent pas, cette dame. Mireia Lalaguna. Eh, on t'a fait quoi la nuit ? En quelle année sommes-nous ? Espagne. 2007. Non, trop loin. Trop loin, ça va. 2011. Encore trop tôt. 2017. Non, on peut descendre un peu. 2015. Bon. Je rappelle le score. 5 pour les tueuses. 3 pour les gnappas. Allez, avant, avant, dernière miss dont il faudra deviner l'année de couronnement. Miss Monde, naturellement. Stéphanie Del Valle. Aller. C'est quoi son pire ? 2018. Pas très loin. Pas très loin. 2017. Pas très loin. 2016. Dacita, bon point. Allez, je rappelle le score. 4 ou 5. Oui ? Je l'ai vu. Mandy ? Il a dit, rappelle le score. Je ne vais pas me refuser la question. Oui, justement. Je rappelle le score. 5-4. De qui s'agit-il ? Tony-Anne Singh. Miss Monde, de quelle année ? 2020. Non, la 2021. Si, c'est ça. Non, c'est 20, c'est 20. C'est 20. C'est 20. C'est 20. 2022 ? Non, c'est 2019. C'est 19. C'est bien avant. C'est bien avant. C'est incroyable. Elle est dans le fond et puis elle discute. Il y a la Covid. Non, en fait, c'est dans l'année de la Covid. Je comprends. C'est ça, en bris. Il y a les abobolets derrière, non pas ? Oui, il y a eu qu'à l'année. On a les abobolets dans le public ou pas ? Oui. Voilà. Mais vous n'avez pas mis pria-ca. Dernière image. Pria-ca quoi ? Manou, je suis chill. Viens. En quelle année sommes-nous ? 2012 ? Non. Ah, tu n'as pas dit très loin, mais très proche. Faut dire. Ça dépend. 2013. Non. Très loin ou très proche. 11. Non, on s'en éloigne. 13. Ça a déjà été dit. 2018. Pas très loin. Demi-15. 15. 15. 15. 16. 17. Je suis un malade, c'est un peu. Ce qui met le terme à 6. Oui, ce qui oppose, ce sera les tueuses au gnappa. 6 pour les tueuses. Cinq pour les... Alors, ce qui arrive à présent, c'est plutôt très intéressant. J'ai entendu des mises ce soir, chose que j'ignorais auparavant, parler des langues étrangères. Ce qui m'intéresse moi, c'est les langues nationales, le Côte d'Ivoire. Ça s'appelle « Connais-tu mon beau pays ? ». Question toute simple, vous allez voir. Juste après ça. Ça va pas aller à l'argent ? Vous n'êtes pas étrangère à l'argent, madame ? Pas du tout. Vous n'êtes pas allergique à l'argent ? Non, non, non. Parce que oui, trois heures de temps de préparation, bon... Ça coûte quand même parfois. On aura des propositions, j'espère. Oui, mais c'est 100 francs, c'est pas le 2000 décès du syndicat. Moi, c'est encore plus du truc, c'est 100 francs. Je vais vous dire, 100 francs dans une langue de Côte d'Ivoire, il faudra me dire de quelle langue il sait. Avec l'accent qui va avec la stratégie. C'est moi qui vais dire. On va garder ça pour les archives. Si je dis « Ponnais-tu ? » C'est quoi ça ? Ponnais-tu ? C'est « Baoulé ? » C'est « Ani ? » C'est que ça dépend. Gaudier ? Ébrié ? Il dit « Nas ? » Non. Dété, Dété. Non, c'est pas Dété, ça. Vous avez la possibilité de recourir au public. Attention, il faut que je donne le go, mais il faut que ce soit valable. Attention, non, non. Est-ce que vous voulez recourir au Joker ? Oui. Joker ou pas ? On a droit pour le Joker. C'est quoi ? Baoulé, Baoulé, Abel, Abel. C'est pas d'Abbé. Adjie, Baoulé. Abel, ça marche pas. C'est bon, je dis c'est Abel. Abel. C'est pas moi, ça marche pas. C'est de l'Abbé. C'est de l'Abbé. Si je vous dis Atep, Baoulé, c'est de l'Abbé. Et Brier. Je dis que non. Aladjian. Je souffre en public. Annie. Non. Athie. Athie. Non. Ah. Yakouba. Non. Oui, Yakouba. Adjoukrou. Non, mais pas très loin. Bété. Non. Dida. Non. Abidji. Bon point. J'ai dit Atep, mais j'ai pas dit Akmetré. Pour ceux qui sont portés sur l'alcool. Non. Dans quelle langue dit-on ? Ready ? Oh, Anna. Ah, non. Ah, non, si, si, si. Baoulé. Bon point. On va y croire que t'as dit Baoulé. En Andor, qu'est-ce que c'est, cette nid ? Oui. Mais c'est pareil, en Andor, Baoulé, bon, c'est l'effusé. On a trouvé. Mais c'est, moi, j'ai dit en Baoulé. Ah, non, c'est pas en Baoulé, c'est en Andor. C'est vrai ? Oui. En Baoulé, on dit comment ça prend. Mais c'est la déclinaison, c'est tellement... Comment on dit ça ? Oh, non. Oh, non. Ok. C'est de la tricot. Allez, c'est la même chose, c'est pas grave. Bon, elle a sauvé le verre vers la fin. C'est pas grave. Dans quelle langue dit-on ? C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. C'est pour ça qu'elle a dit du la, là. Elle a dit qu'elle est dans ses flammes. Dans toute façon, on va voir. Allez, cinquième ethnie dont il faudra évidemment deviner le nom, à la suite de ce que je veux dire. Dans quelle langue dit-on ? On est là. Allez, on y va au pas de charge. Pono Mweli. Pono Mweli. Agni. Ça avait déjà été dit. Ébrié. Bon point. En fait, la dame tient tellement à son ébrié. Depuis l'évu, ébrié, ébrié. Mon frère est brillé, en fait. Mon frère est brillé. Ça va, mon frère ébrié ? Ah, c'est lui ? C'est lui. Ébrié. Dans quelle langue dit-on Godou ? Ou bien Godou ? Bété. Non. Agni. Non. Dida. Non. Godier. J'insiste là, ton Godier. Bennoi. Géré. C'est Yacouba, alors. Souvent, en fonction du caractère rebarbatif de la prononciation, vous devez tout de suite éliminer certaines ethnies. Et refais voir. Godou. C'est un peu loup, là. Oui. Quand c'est loup, sec, c'est le centre-ouest. Oui. Si c'est sec, sec c'est vel et c'est nous faux. Mais ce que je voulais faire là, c'est loup, mais c'est sec. Mais gourou, mais c'est pas gourou. Je dis que c'est... C'est un gourou ? Oui, c'est quoi ? On est un gourou. Non, tu vois, c'est un gourou. C'est un gourou, tu vois. Ok, allez. On dit Godou. Oui, mais c'est loup. Non, on dit Godou. Ah, il est Godou. Allez, j'arrête cette émission parce qu'il vient de voir. On dit Godou, il est Godou. Je rappelle le score. Attention, avec 13 d'écart. 12 pour les tueuses et 6 pour l'instant pour l'équipe des mystiques de Nignacrois par la suite. Dont le cul de guet est... Zio ! Dans quelle langue dit-on moi ? Diola. Ils ont bien dit Diola. Moi ? C'est la même famille. Malencan. Je vous ai parlé de douceur. Enfin, pas de douceur, mais de... Un fou alors ? Hein ? Non, c'est une fou, c'est sec. Douceur. Koyaka ? Bon point. N'aie pas peur, vas-y. Dis quoi ? Vas-y, toi. Koyara. Koyara, moi, moi. Les Diola, vous vous diront moi et ils diront moi. Ça évolue, quoi. Bon, alors, ce qui arrive, je vous dis Toro. Moi-même, j'ai des doutes. Je suis la prononciation. Mais bon, il faut que je dise Toro ou Togo. Toro. Yakouba. Non. Qu'est-ce qui n'a pas été élu jusqu'ici ? Saint-Nufo. Je pense que c'est ça. Avant, dernière question. Dans ce « connais-tu mon beau pays », je rappelle le score. 8 pour les... il y a quoi ? 12. 4 longueurs d'avance. Dans quelle langue dit-on « gople ? » ? Oui, Yakouba. Ok. Non, 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 non. Enfin, le Yannick, il y a son nom. Il y a son nom, il y a son nom, il y a son nom, s'il vous plaît. C'est Sonia qui dit le mot. Non, on dit « gadou ». On dit « mougan ». Le Yakouba est sorti. 9, 12. Ce qui met un terme à ce « connais-tu mon beau pays ». Il y a un peu de musique quand même. Est-ce que vous êtes autorisés à danser, vous, là, quand vous êtes dans votre mandat ? Bien sûr. Chanter aussi ? Oui. Mais il paraît qu'on n'a pas le droit d'aller en boîte. Oui, c'est vrai. Sauf accompagnés par des gens du comissi. C'est bizarre quand même, non, cette affaire. Eux, ils peuvent aller à vous, mais non, on ne peut pas aller seul. C'est un peu trop restrictif, cette affaire. Allez, le Blanc in live, juste après ça. On va jouer 7 titres, donc il y a 7 points à prendre. La tibane va jouer des titres. Il faudra dire qui chante et le titre. Qui chante et le titre. Quand vous avez la main, vous avez 3 secondes pour donner la réponse. Ok ? Et le titre ? Oui. Qui s'est dansé parmi vous ? Marlène. C'est vrai ? Oui. Ah bon ? Ah bon, t'as fait une anime. Ah bon ? Tu danses quoi ? Tout. Tout. Ok. Qui ne sait pas danser du tout ? Elle. Ah, mais elle-même, c'est vrai que... Tu mets des gants pour cuisiner aussi. Qui est championne dans les danses assises ? Tout le monde, ça. Non, c'est tout le monde. Non, mais un an assis, tu ne peux pas. Ah non, il y en a assis, je reste en vue. Ils te font un ballet, une choulégraphie. Mais de bout en bout. Allez, on va écouter ce qui arrive. Il faudra me dire qui chante et ce qu'il chante ou ce qu'elle chante. Merci. Cachua, il y a Lévis. Cachua, il y a Lévis. Bon point. Chou. Tiens, Lévis, Cachua. Bon point pour l'équipe des Tueuses qui totalise désormais 13 points contre 9 pour l'équipe des Niaqba. On va écouter ce deuxième track. Qui chante ? Que chante-t-il ? On ne souffle pas dans le public. Hiro. Trois secondes. Trois secondes quand vous avez la main. Hiro, mon allié. Non. Hiro, pas pareil. Je pense que c'est ça. Bon point. Bon point arraché par la plus grande danseuse de la soirée. Il paraît que dans la maquille, la plus grande danseuse, c'est un coco. Est-ce que dans une émission, la miss la plus grande danseuse, bon, quelles conclusions on peut tirer, je ne sais pas. Elle est trop contente d'avoir gagné. C'est ça. Bon allez, on va secéter un peu, deviner ce qui arrive aussi. という le听. Yozzi Bo 되어 Niaqba, son adjo, il y a l'argent. their own. Ça marche, je suis là-dedans. Didi bає featuring Daju, il y a l'argent. L'argent dit du béfit d'Ajou. L'argent dit du béfit d'Ajou. L'aniquois? On a un gemmé là. Après Simba de Haril Cheney. Je vous en laisse taper l'oeil. Qui tente un pipe ? Qui chante ce qui arrive ? Trois secondes. Dizi B, Polo Chacal. Y a Dieu dedans. Y a Dieu dedans. Y a une Corée qui va avec. C'est vrai ? Oui, ils ont qu'à mettre la partie. Juste la partie. Sur la scène de la télé-sipport du week-end, le temps de 30 secondes, Marlène, Miss Hollywood 2022, la plus grande danseuse de la soirée, va nous montrer ce qu'elle sait faire. C'est une Corée. C'est une Corée. Vas-y. C'est la main en plus. Allez, Fatima, viens. Fatima, vas-y. Franchement, j'ai l'équipe la plus chatte. C'est la Corée des Miss. Attention à la marche. Dis donc, OK. OK. D'accord. Bon, écoutez, les Miss, allez-y. Ça va être chaud aujourd'hui. Donc, y a une Corée apparemment. C'est ça, c'est la main. C'est une Corée. Bon, écoutez, la team, quand vous êtes ready, les gars, on peut y aller. On va voir la Corée des Miss. Parti de ce soir. J'ai eu mon jeton, la petite m'appui en sonyata. Ah, je crois plus vaca. Je crois plus vaca. J'ai fait mon pas des Calama. J'ai eu mon jeton, la petite m'appui en sonyata. Ah, je crois plus vaca. Ah, avatar, j'ai eu mon jeton... One, two. Abattard, j'ai mangé tant L'appétit de m'appuyer son yata Abattard Apparemment, on doit répondre, c'est ça ? Oui, est-ce que vous pouvez faire un débat pour elle ? Non, vous avez besoin des paroles ? Non, elle chante, elle chante Elle a dit, elle a dit D'accord, allez, bon, je sais que vous vous aimez tellement Au point que vous êtes tellement collés Pour légèrement un peu d'espace, voilà Pour qu'on voit mieux, non, non, sur le côté On n'a pas comme ça, nous, on connaît Ah, d'accord, il y a une... Ah, comme ça ? Non, 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 de face, mais juste espacé Il y a un peu plus d'air Ok, ben, on y va Abattard J'ai eu mon jeton L'appretit de m'avion son yata Je prends plus papa Maintenant, j'ai fait mon mal Au karma J'ai eu mon jeton L'appretit de m'avion son yata Je prends plus papa Maintenant, j'ai fait mon malin Malin, malin, malin Malin, malin Maintenant, j'ai fait mon malin Malin, malin Bravo, mesdames Donc, désormais, Sonia et Gis ont arrêté de faire le malin sur moi Je les prenais pour les plus grandes dansées de la soirée La partie, c'est pas compliqué, je t'entends Là, tu as fâché, Gis, là Gis, c'est fâché Tu peux aller fâché Mettez la chanson, je vais lui apprendre Donc, on fait comme ça Abattard J'ai eu mon jeton Abattard Attends, voilà, comme ça On commence comme ça Abattard J'ai eu mon jeton 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 Je te prends plus, sonia da J'ai eu mon jeton Dans la vie, j'aime pas la facilité Les danses comme c'est deux doigts, là Non mais en soirée, tu te déchires avec ce que tu viens d'avoir vu Et t'as assis Comme la Cita, je reste assis Oui En soirée, tu te déchires avec ce que tu viens d'avoir vu Donc on lance, tu fais ça... Non, tu es le roi de la soirée. Bon allez, pour l'instant, les reines, ce sont laitueuses. C'est ce que je sais, vous êtes à 16. Vous êtes laitueuse de l'arrivée. Allez, dites-moi mesdames, qu'est-ce qu'il y a arrivé le titre ? Je pense que vous l'avez. Est-ce qu'on a dit ça ? Davido, Davido. Davido, un novel au bout. Je fais valider. Moussa Keys. Davido Afidek, Moussa Keys, unavailable. Futura. Futura, elle est. La Futura. Bon point, 10. Avant-dernier tract de ce Blind Live. Aïe Asta. Aïe Asta. Aïe Asta. Aïe Asta. Aïe Asta. Stability. Bon point. On va boucler la boucle avec ce dernier tract dans le Blind Live. va voir de foncer tout droit vers la pub qui chante ce qui arrive et que chante il on va reprendre exceptionnellement poursuivre considérant même à prendre la main oui le nom des artistes maintenant à à farad sénat afro vocalisation ce qui met un terme à cette première partie de la confrontation ce soir d'un côté à ma droite et à gauche des téléspectateurs l'équipe des tueuses crédité de 17 points et à ma gauche à droite des téléspectateurs l'équipe des niaq pas voilà crédité de 11 points marcu de pause on se retrouve dans quelques questions m on 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 – Sous-titrage ST' 501 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 Avant, dernière question de ce thèse de culture générale. Comment accordons-nous le verbe dans la phrase suivante ? Les pâtes que j'ai mangées n'étaient pas digestes. A, B ou C ? A. C. Non, c'est pas C. Bon point. C'est pas ça. Les chemises que j'ai remplacent par le verre prendre. Non, c'est le queue en fait. Que j'ai prise. Il a commencé à faire un complément d'objet direct à une directe en maths. 21 pour appel, 22. Dernière question pour vous départager. Quand on bat de la crème fraîche et du sucre glacé, on obtient A, de la crème pâtissière, mais de la chantilly, c'est rien de bon probablement. La chantilly, la chantilly, la chantilly ! Ceux qui mettent un terme à cette confrontation, c'est une égalité parfaite. 22, 22. On les a rattrapées. Non, le buzzer là. Il y a quelque chose là-bas. On mettez le buzzer. Le buzzer où, là-bas ? Là-bas. Non, c'est chez vous là-bas. On vous a rattrapé. On vous a dépassé là. Bon, tout à l'heure, il n'y avait pas de plainte par rapport au buzzer. Soudainement, le buzzer, c'est l'idée d'autre côté. Mais non, on va attaquer à présent ce qu'on appelle Arrête-moi si tu peux. C'est la partie la plus facile. On va juste bavarder. Je vous pose des questions. Il ne faut pas répéter ce que vous aurez vous même déjà dit au cours de la conversation. Par exemple, quand je le parle, tu as dit T'as plus le temps, il a dit Il faut que tu as dit deux minutes. Si tu tiens, ça fait deux points à plus pour ton groupe. Si tu ne tiens pas, ça fait moins un. C'est bon ? Ok. Pourquoi moins ? Juste après ça. Qui veut démarrer cette affaire ? Moi. En premier. Ah mais Nacita. Super. On va l'encourager là. Nacita. Nacita, the English lady. Nacita. Nacita. Laissez-moi. Pardon ? Laissez-moi. Une question. Là, on est là. Arrête-moi si tu peux. On peut parler français, anglais, espagnol ? On va voir. Ok. Ok ? Je vais pas rentrer en Jula aussi. Je vais pas rentrer en Jula aussi et tout ça. Jula aussi. Si tu veux. Ok, tant bien. Mais ça veut dire que si elle a dit ça en français, elle doit même... Il faudra accéder le buzzer et dire arrête-moi si tu peux. C'est ce qui va déclencher la conversation et déclencher le chrono. Quand t'es ready, tu as fait. Ready. J'entends pas. Arrête-moi si tu peux. Ok, top chrono. Ça va Nacita ? Yes, ça va. C'est Nacisa ou Nacita ? Nacita. D'accord. Donc à l'état civil, ça va donner, on m'a dit Kodia Nacita, c'est ça ? C'est ça. C'est ça ? On ne souffre pas avec vis, ok ? C'est pas ça. Allez, c'est encore. C'est ça, c'est pas ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Ça va aller. Moins un. De ce côté-ci, qui débarre ? Fatima ? Je vais débarrer. Tu vas jeter dans la gueule du loup. Je ne sais pas si je suis un loup, mais bon. Arrête-moi si tu peux. Ok, top départ. Top départ, top chrono pour Fatima. Fatima, ça va ? Ça va. Tu me rappelles l'année de ton couronnement ? 2021. Pardon ? Il y a longtemps. Il y a longtemps. Il y a deux ans, il y a trois ans, il y a quatre ans. Si tu es forte en mathématiques ? Il y a des années. Il y a... Ah, ça fait des années deux fois. Je pense. Tu penses quoi ? Que ? Tu as une société que tu gères ? Je crois. Ah bon ? C'est quoi la société ? C'est dans quel domaine ? L'esthétique. Ok. L'esthétique, quoi ? Mettre trois heures aussi pour maquiller des gens là-bas ? Bien sûr. D'accord. Ok. Et ça se passe bien ? Tu as combien d'employés ? Jusque là ? Plusieurs. Si tu mets beaucoup de temps, on va t'enlever un point. Il n'y a pas de souci. On est d'accord sur le principe ? Tu as combien d'employés ? Deux. Tu as été couronné en 2021 et tu as deux emplois. Vous tombez en 21. Je vais me tourner vers l'oreille Niakma. Moi, j'ai deux là. Oui. Zio ma malek. Deux heures. Il faudra dire arrête-moi si tu peux. Arrête-moi si tu peux. Top Conno. J'aime bien ta façon de t'asseoir. C'est imposé par le comité, c'est ce que tu avais dit, c'est ça ? Bien sûr. Une mise, ça doit s'asseoir comme ça. Comment s'appelle cette posture ? Il n'y a pas de nom. Il n'y a pas de nom ? Précis. Ah bon, d'accord. Mais il y a un nom, un précis. Je ne connais pas. Tu ne sais pas ou tu ne connais pas ? Attention à l'usage des mots. Nuance. Nuance. Je retiens quoi alors ? Que ? J'ignore. Tu ignores quoi ? L'appellation de la posture. De quelle posture ? Ça fait deux fois posture ? Je crois. Il faut que tu parles. Attention, science. Ça fait deux fois posture. Never. Never ? Tu parles anglais maintenant ? De temps à autre. De temps à autre. Ça veut dire quoi de temps à autre ? Quelquefois. Quelle est la différence entre de temps à autre et de temps en temps ? C'est la conjugaison. Ça fait deux fois, c'est, non ? Non. Ça fait deux fois, non. Je suis tombé à 20. Je vais me tourner vers Marlène. Marlène, qui habituellement nous offre des cheveux courts et ce soir, a choisi d'arborer de longues tresses. Arrête-moi si tu peux. Je vais le faire volontiers. Rien sur moi. Top chrono. On dit de toi que tu es la plus grande danseuse de la soirée. C'est ça. Tu tiens ça de qui ? De ma mère. D'accord. Mais c'est ton père qui était réticent à l'idée que tu te présentes à Miss Côte d'Ivoire. C'est ce que tu avais dit ? Les deux. Les deux ? Mais donc, comment tu... Ah, les deux. Finalement, qui a accepté en premier ? Les deux en même temps. Vas-y, les deux. Ah, en même temps. Alors, évidemment, cette saison s'ouvre sur nos bons auspices. C'est tout ton bonheur. Marquons une pause. On se retrouve dans quelques instants. Il y a le one to one. Je vous poserai des questions individuelles comme tout à l'heure. Vous êtes toujours à égalité parfaite. 20-20. À tout de suite. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Nous sommes de retour sur le plateau de la télé. Lorraine Nyaqpa. Deuxième dauphine Miss Côte d'Ivoire 2002. Lorraine Nyaqpa Nyaqpa. Nyaqpa Nyaqpa. Glyss Misman. 2016. Et Nassita. Nizanané, d'accord. Et Nassita. Première dauphine Miss Côte d'Ivoire 2002. Mesdames, à présent, c'est le one to one. Donc, je vais vous poser des questions individuelles. Ce qui est étrange dans cette affaire, c'est que la mauvaise réponse, moins un. Bonne réponse, plus un. Ok ? D'accord ? Il faudra choisir déjà comme ça. Pelle-melle. Des lettres allant de A à F. A, B, C, de E, F. C pour moi. C pour Glisse. Allez-y, hein. Il n'y a pas d'ordre. A. A pour Sonia. Non, c'est notre hôte. Donc, elle a la préséance. Pour la Miss. Donc, Marlène, A. Choisis une lettre. A, B, C. Non, plus de A, plus de C. Donc, B, D, E, F. B, B. Ok. B pour Fatima. E pour moi. E pour Nacita. Sonia, F, c'est ça. Et elle n'a pas de choix, la dame. D. Oui, de toute façon, tu n'as pas le choix. C'est la seule lettre qui reste. Voilà. C'est bon ? Extinction totale des lumières. Moi, je n'ai pas compris le point. Oui, justement. Il y a pas de choix. Ça va commencer. T'inquiète. Voilà, ça s'appelle le one-to-one. Je vais vous poser deux questions. Ok ? Ce soir, c'est une spéciale expression consacrée de la langue française. Je vais donner un exemple. Je vais, par exemple, vous dire comment ça se dit en français qu'il pleut beaucoup. Vous allez me dire, si vous ne voyez pas, vous me dites aide. Et je vous donnerai donc un indice. Généralement, c'est le début de l'expression. Donc, on pourrait dire il pleut comme vache qui pisse. Ou il pleut bergère. Ainsi de suite, ce sont des expressions consacrées. Sommes-nous ok ? Rien de compliqué. Je vais démarrer par ma droite. Donc, à gauche, c'est le spectacle. Bon, allez. Je vais démarrer à ma gauche. Bon, à ma droite. À gauche. Tchatton, comment c'est ici ? Bon, je démarrer à ma droite, donc, avec Fatima. Allumage et lumière. Non, ça sera simple. Allumage et lumière sur Fatima. qui a choisi la lettre B, qui correspond à deux questions. La première est la suivante. Quelle expression consacrée de la langue française est utilisée pour signifier, et je cite, « Échapper à quelques grands mals, se tirer de graves erreurs. » Si tu ne vois pas, tu me dis « aide ». Mais il faut d'abord que tu actionnes le buzzer. Échapper à quelques grands mals, se tirer de graves erreurs. « Revenir », c'est une expression qui démarre par « revenir ». On ne souffle pas. Échapper à quelques grands mals, se tirer de graves erreurs. « Revenir ». Ça ne commence pas à « revenir ». C'est ça. « Revenir ». 10 secondes. Échapper à quelques grands mals, se tirer de graves erreurs. 5 secondes. Il n'y a pas d'aide possible. Personne ne peut souffler. C'est le « one to one ». Time out. Il me faut une réponse. Tu ne l'as pas ? Vous tombez à 19. Il fallait dire simplement « revenir de loin ». L'expression « revenir de loin ». Deuxième et dernière question. Quelle expression consacrée de la langue française est utilisée pour signifier « perdre un avantage important en dépassant ses limites » ? Beuzeur. Aide. Je vais être gentil. Se brûler. L'expression démarre par « se brûler ». Perdre un avantage important en dépassant ses limites. « se brûler ». Se brûler. Indice. Se brûler. On ne souffle pas, mesdames. De toute façon, vous avez le micro juste en dessous de la bouche. Les téléspectateurs constatent que vous vous soufflez. On va dire « les miss là aussi font ça ». Cinq secondes. « se brûler les mains ». « se brûler les mains ». « se brûler les mains ». Ce sera ton dernier mot ? On va plutôt dire « se brûler les ailes ». Vous perdez un point, vous tombez à 18. Exinction lumière sur Fatima. Je me tourne vers Sonia qui a choisi la lettre F. Première question pour Sonia. Quelle expression consacrée de la langue française est utilisée pour signifier « agacer » ou « exagérer » au plus haut point ? Aide. Tapé. Tapé sur le... C'est sur la nez ou le système. J'ai eu un bleu. Dix secondes. Tapé sur le système. Agacé ou exaspéré au plus haut point. Tapé sur le système. Cinq secondes. Ce sera ton dernier mot. Tapé sur les nerfs. J'ai plutôt dit « tapé sur les nerfs ». Vous tombez à 17. Deuxième et dernière question pour Sonia. Fatima est sûrement en train de se dire intérieurement « Dieu, mais si je ne suis pas la seule ». C'est ce qu'on appelle la solidarité dans la détresse. Quelle expression consacrée de la langue française est utilisée pour signifier « faire part de son respect, voire de son admiration » ? Bézheur. Aide. Tirer. Tirer son chapeau. Ce sera ton dernier mot. Yes. Bon point. Vous remontez à 18. Extinction lumière sur Sonia. Là, je vais me tourner vers Marlène Kouassi, qui, elle, a choisi en premier la lettre A, correspondant aux questions suivantes. La première est la suivante. Quelle expression consacrée de la langue française est utilisée pour signifier « retrouver son état normal », « sortir de son état de torpeur » ? Aide. Retrouver. Dix secondes. Retrouver ses esprits. Ce sera ton dernier mot. Oui. Bon point. Oui. 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 Deuxième et dernière question pour Marlène. Quelle expression consacrée de la langue française est utilisée pour signifier « changer de camp » ou « d'opinion par intérêt » et non « en vertu de principes moraux » ? Aide. Retourner. Retourner. Dix secondes. On ne souffle pas. Vous n'en faites pas. Quand on souffle… Je vais donner sa veste. Ce sera ton dernier mot. Oui. Bon point. Avec cinq cents lumières sur Marlène. Je vais me tourner vers Laurel. Il n'y a pas ? Qui a choisi la lettre « D ». Je rappelle le score de votre équipe. Vous êtes à 20. Vous êtes à 20 en face. Très chère Laurel. Quelle expression consacrée de la langue française est utilisée pour signifier « prendre du bon temps », ne pas se soucier ? » Aide. Deux heures avant. Aide. Aide. Cela. Cela coulait douce. Ce sera ton dernier mot. Oui. Je comprends. Deuxième et dernière question. Quelle expression consacrée de la langue française est utilisée pour signifier « mutuellement se rejeter la responsabilité » ? Aide. Aide. Ce. Dix secondes. Mutuellement se… S'accuser. Se rejeter la responsabilité. Quelle expression ? Ce. Se condamner. Ce sera ton dernier mot. Non. Cinq secondes. Oui. Ne souffle pas très cher, Nacita. Se culpabiliser. Ce sera ton dernier mot. Oui. On a plutôt dit « se renvoyer la balle ». Vous tombez à 20. Extinction lumière sur Laurel. Je vais me tourner vers « glisse », la glissaille. qui a choisi la lettre C, correspondant aux deux questions suivantes. Quelle expression consacrée de la langue française est utilisée pour signifier « une dispute » ou « une bagarre entre femmes » ? Aide. Ce. Se crêper le chignon. Ce sera ton dernier mot. Silence plateau, madame, s'il vous plaît. Ce sera ton dernier mot. Oui. Deuxième et dernière question pour glisse. Quelle expression consacrée de la langue française est utilisée pour signifier « aller imprudemment au devant d'un danger connu » ? Aide. Se. Jeter. Se jeter de la gueule. Parce que je l'ai aidée, elle, tout à l'heure. Se jeter de la gueule du loup. Ce sera ton dernier mot. Bien sûr. Exception lumière sur grisse. Je vais me tourner pour boucler la boucle vers notre chère Nacita. Nacita qui a choisi la lettre E. Quelle expression consacrée de la langue française est utilisée pour signifier « ne pas manger à sa faim » et par extension « être contraint de réduire ses dépenses, son train de vie » ? Être. 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 Se priver. Ce sera ton dernier mot. Oui. Expression consacrée. Se serrer la ceinture. Par exemple, quand vous allez en rendez-vous, vu que vous devez maintenir la taille, vous avez tendance à vous priver de nourriture et à vous serrer au sens propre du terme. Vous serrez la taille. Non, vous serrez la ceinture. Vous êtes à 21. Dernière question pour notre chère Nacita. Quelle expression consacrée de la langue française est utilisée pour signifier « refuser de voir une réalité qui déplaît » ? Dix secondes. Besseur avant. Je vois aller la face. Ce sera ton dernier mot. Oui. Bon point. Ceux qui mettent un terme à ce one-to-one, 22 pour l'équipe des Gnacbeuses et 20 pour l'équipe des Gnacbeuses, que la lumière soit. Allez, mesdames, rien n'est encore joué. C'est le dernier tour à présent. Extinction totale des buzzers. On n'a plus besoin des buzzers. 22, 20. Ce qui va se passer, ça s'appelle « à la quelle-le ». OK ? Je vais juste commencer en lançant un mot. Je vais par exemple dire « bonjour ». Si je te désigne toi, Sonia, tu devras dire « retour ». Parce qu'il faudra utiliser la dernière lettre de « bonjour » pour construire un mot. On est OK jusque-là. Il ne faut pas utiliser ce R pour conjuguer. Sauf le participe passé. Donc, on ne peut pas me dire « revenir ». Vous pouvez me dire « revenu ». Ça, c'est valable. Les noms propres ne sont pas admis. Les noms de pays, oui. Mais une fois, on me dit « nascita » ou « murad » ou « ça ne va pas du tout ». Et on ne redit pas un mot qui aura été déjà proposé autour de cette table. Moi, je peux me répéter. Pas vous. Sommes-nous OK ? OK. Chaque fois que je désigne quelqu'une, vous avez trois secondes pour donner la bonne réponse. Juste après ça. Alors, Laurel avait une question, apparemment ? Oui. Je voudrais demander si ça doit avoir un sens ou une chronologie. Non. Aucun sens, aucune chronologie. Ça ne nous intéresse pas. Tu peux parler en espagnol ? Non. Non. En français. D'accord ? Même si le mot n'a pas de sens. Ah si, il faut que c'est un sens. Hein ? Si tu me dis « arukutuku »,… Ça ne va pas passer. Futuro ? Non. Ça ne sera pas français. Il faut parler de façon intelligible. Il faut qu'on l'entende. OK. Nous avons deux minutes de tour de table, messieurs. 22-20. Sonia, buzzer. Buzzer ? Ah, pardon. Zèbre. Non, buzzer, c'est R à la fin. R à la fin. Non, attendu, buzz. Le plan est, sorry. Combien à la 19 ? Je ne sais pas. Le vacances n'est pas bien pour elle. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je dis vacances au singulier. Épilogue. OK. Sonia. Étalon. Glisse. Nation. Nacita. Escalope. Non, nation, c'est N à la fin. Ah, pour moi, c'est toi qui on suivait, pas elle. Non, non. Ah, ça… OK. Bien compris. C'est bien compris ? OK. Je dis compris. Nacita. S'asseoir. Non, c'est un verbe à l'infinitif. Ce n'est pas bon. Les verbes à l'infinitif, non. OK. Pas à l'infinitif. Ça, je n'ai pas dit, donc je… OK. On annule. OK. Tu ne peux pas dire ça soit finir, machin. Non, tu peux dire fini… Tu l'as dit. Ça, si. Non. Je lui ai dit qu'on ne peut pas… C'est vrai ? Revenir. Bon, OK. Ça marche. Donc, vous tombez à 20. Je dis 20. Pas le 20, mais le chiffre. Pour Marlène. T. OK. Combois, là. L'orel. Épaules. OK. Fatima. Émotions. Génial. Sonia. Naturalisée. Épisode. Nacita. Escalope. Escalope. Ça a déjà été dit ou pas ? Non. Non. OK. Escalope. École. OK. Marlène. Envie. OK. Sonia. Écolier. Écolier. OK. Fatima. Razo. OK. Lisse. Radio. Razo, radio. Norel. Moins 1. Vous êtes à 19, 19. Je dis hôpital. Je dis hôpital, Nacita. Hôpital. L'AV. OK. Partisipassé, j'imagine. L'AV. L'AV. Étoile. OK. Marlène. Écumoire. OK. L'orel. École. Non. Écumoire, c'est R. À la fin. Non. Mais chacun a déjà dit école. Ça avait déjà dit pardon, pardon ? Non, mais c'est un autre. École a déjà été dit. Oui. Oui. Elle-même. Qui avait dit ? Qui avait répété ? Elle-même. Elle-même. Oui. Et elle a répété encore ? École encore. Bon. Donc 18. Je dis encore, Lisse. Étincel. Sonia. Étincel. Fatima. Étincel. Étincel. Tam-Tam. OK. Marlène. Maman. Maman. L'orel, maman. Nat. Natita. Non, non, comment ? Nat. Maman, Nat, oui. Natita. Serviette. Non, Nat. Nat avec S à la main. Non, non. Tout ce qu'on propose, c'est le singulier. OK. OK. Ça, tu n'avais pas dit. Nat. Moiseur. Attention. 17, 19. Je dis rouge. Rouge. Fatima. Écran. Pardon ? Écran. OK. Marlène. Nationalité. OK. Fatima. Nationalité. Évasion. OK. Écuador. Écuador. Tu n'as pas dit Écuador. Non, non. Je n'ai pas dit. Oui, mais c'est Écuateur. Ce n'est pas Écuador. On parle en français ici. Non. Mais c'est même elle à la fin. Elle n'est pas dimanche. Vas-y, Écran. Loëlle. Je dis torpeur. Retour. OK. Glisse. Rapide. La cita. Rapide. Éventail. OK. Fatima. Moins un. On ne souffle pas ? Non, non. Génial. Masculin. L'âme. OK. Sonia. Étudier. L'âme, étudier. Fatima. Raser. Non, étudier. Pas si, pas si. Tu me rases. Elle me se rase. Elle me rase. Dernier tour de table. Dernier tour de table. 16, 17. Je dis 17. Glisse. Une tuerie. Sonia. Elephant. Elephant. Glisse. Tami. Marlène. Tami. Tami au singulier. Moins un. Ce qui met un terme. Je vous dis qu'il a gagné tout à l'heure. On va qu'une pause. On se retrouve dans quelques instants. À tout de suite. À tout de suite. Retour sur le plateau de la télé d'ici pop du week-end. Voilà. De l'opposition, ce sera une opposition 100% féminine, 100% Miss. Voilà. On a eu d'un côté la reine du rasoir. Fatima Mourad. Miss. Qui me vient en tête. Miss. Miss de la région du go. Sonia. Marlène. La danseuse de la soirée. La plus grande danseuse de la soirée. Laurel Niaqua. Qui a décidé de porter haut le flambeau de surchoc. Glisse. Miss Danane. Et Nacita. Miss Ecuador. C'est une belle confrontation. Il me faut à présent vous communiquer le score. 16. Pour l'équipe des Tueuses. 16. Pour l'équipe des Tueuses. C'est vrai. C'est l'équipe des Niaqueuses. 16. C'est vrai. Elle est Tueuse. La Tueuse. Vous êtes bien défendu. Vous êtes bien défendu. Oui. Ecuador et tout. C'était très bien. Il y a un constat que je fais avant de dire au revoir quand même. Je ne constate pas d'animosité dans vous. C'est vrai que quand on regarde de loin on se dit bon c'est une compétition. L'autre a été mis. J'ai été premier d'office de tout. Donc je lui en veux. J'aurais pu gagner. Maintenant je trouve que non. Vous vous entendez parfaitement. Il y a une bonne ambiance. Vous vous entendez bien. Oui. C'est ce que je constate. La plus vous dansez ensemble tout ça. Il y en a qui savent qu'une c'est danser. L'autre ne sait pas tout. L'autre est faute dans ça et tout. D'accord. Fatima merci beaucoup d'être passée. Merci à vous. Un peu stressée tout à l'heure. Non. Si il y a la queue de l'oeil là. Oui oui. Je sais. Beaucoup de rasoirs. On a vu. Pas sur le fil du rasoir. Finalement cette affaire. Sonia on se dit à lundi. Voilà lundi. Marlène merci beaucoup d'être passée. Merci c'était un plaisir. Laurel merci. Merci à vous. Laurel a gardé la même posture début à la fin. Vous avez remarqué ou pas ? Elle est restée comme ça. Si. Tu sais qu'elle a refait son entrée ? Refait comment son entrée ? Elle a dit. Non je ne suis pas sûre de comment je suis rentrée. Je vais refaire mon entrée s'il vous plaît. On lui a dit. Mais ce n'est pas filmé. Elle dit non ce n'est pas grave. Monsieur L'Oréal. Avec votre permission. C'est possible qu'elle nous refasse cette entrée ? Parce que nous on n'a pas vu. Les téléspectateurs n'ont pas vu. On peut nous faire une entrée à la mise ou pas ? Laurel. Allez vas-y Laurel. Allez. Pour le bonheur du seul réalisateur de cette émission. Monsieur Anguille-François-Aussaudou. qui lui évidemment est très attaché à la grâce et aux silhouettes éterrées et tout ça. Elle va faire son entrée. Laurel Niaqua. On applaudit. Pour le bonheur de Anguille-François. Allez Gris aussi à la nuit. Allez du chèque. Merci beaucoup d'être passée. On n'oublia pas. Ah, gracias. De nada. Just gracias. Vraiment, Ecuador, on est foutu. On n'oublia pas de renoncer ce salué au public qui nous aura conduit jusqu'au coeur. Allez, la T-Maine refaire un peu ceci à la musique. On se retrouve lundi. D'ici là. Take care. On n'oublia pas. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 Ce programme vous a été présenté par l'OnassieOnline.ci – Sous-titrage FR –